Ce matin, les motards ont les traits tirés. Le regard fatigué. La nuit a été courte. Le départ fixé aux aurores pour rejoindre le site le plus touristique du Sri Lanka. Le rocher du Lion, 370 mètres de haut, qu'il va falloir gravir. Je me prépare à aller tout en haut des 1200 marches du rocher du Lion. J'ai hâte. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, le rocher du Lion est l'un des vestiges historiques les plus impressionnants du Sri Lanka. Un gigantesque monolithe plus haut que la tour Eiffel sur lequel, au 5e siècle, un roi décida d'établir son palais. Bienvenue au Lion's Rock. De cette forteresse antique, il reste aujourd'hui ces deux énormes pattes de lion qui marquaient l'entrée de la citadelle et qui ont donné son nom aux rochers. Le reste de ses vestiges se trouve tout en haut. Pierre Simon, originaire de Saint-Nectaire et amateur de randonnée, ouvre la marche. Il faut essayer d'avancer un peu et puis d'en profiter pour être là au bonheur et avoir la bonne lumière. C'est le moment le plus agréable et vanquer trop de monde. Dans ses pas, Françoise Chardon, l'antiquaire de la Drôme. Françoise rêvait depuis longtemps de visiter ce site, devenu l'emblème du pays. Et tu crois qu'ils vivaient nombreux là ? Non. Au milieu des ruines, ce bassin témoigne de l'ingénieux système qu'avait mis en place le souverain qui lui permettait de stocker de l'eau tout en haut du rocher et de vivre ainsi en autonomie. Mais tu vois, l'ingénierie, c'est difficile à imaginer au 5e siècle. Du haut de ce rocher, le roi a régné 16 ans au total. Quelques kilomètres plus loin, dans cette région, le cœur historique du Sri Lanka, d'autres vestiges attendent les motards. À flanc de falaise, les grottes sacrées de Damboula vont leur demander encore un petit effort. Donc là, on est à Damboula. Donc comme beaucoup de temples, de lieux sacrés, c'est souvent sur les hauteurs. Donc il y a encore quelques marches à monter. 15 minutes d'ascension pour découvrir l'âme bouddhiste du Sri Lanka. Dans ce temple troglodyte de 2000 mètres carrés, reposent une centaine de statues de Bouddha. Celui-ci est couché. Il a atteint le Nirvana. C'est beau, hein ? Superbe. Peinture magnifique. C'est apaisant. C'est du bien. Murs et plafonds sont recouverts de fresques. Elles datent du 15e siècle. Dans un pays où 70% des habitants sont bouddhistes, Rechad Leguide juge cette visite indispensable. C'est un lieu important pour nous les riders pour comprendre le pays parce que le pays, on le comprend par la gastronomie, par les paysages, par les gens, mais aussi par leur religion. Et il y a des religions qui sont importantes ici au Sri Lanka. De retour à l'hôtel le soir, juste avant la nuit, Rechad félicite ses camarades de route. La journée a été longue. Ça, c'est du ride, mon gars. Pour le dîner, il a concocté pour eux une soirée au flambeau. Je voudrais trinquer, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut venir ici pour cette magnifique soirée et cette magnifique journée ? Bravo à vous. Il y a encore trois jours, les motards ne se connaissaient pas. Mais ce soir, autour du feu, des liens se tissent. Françoise Chardon, la seule femme et la seule passagère du groupe, est devenue la photographe attitrée de leurs souvenirs partagés. Comment dit-on du haut ? Moi, j'ai la chance de pouvoir prendre un peu tous, tous les prendre en photo. Donc, c'est sympa. Donc, je leur envoie après le soir, chaque soir, les photos du jour. Voilà. Donc, ils sont contents, ils reçoivent les photos, ils se voient sur leur moto et c'est sympa. Ça fait des souvenirs. Ce soir, les motards ne veilleront pas tard. L'étape de demain qui doit les emmener sur la côte est du pays est l'une des plus longues du voyage. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.